Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par le centre Wall Trade Institute et animé par Wall Data. Je suis Guilhem, donc nous allons passer une heure ensemble sur l'outil pour faire face actuellement au marché, donc le chart expert de Wall Master XE. Avant de débuter, vous avez donc en haut de votre fenêtre webinaire un onglet chat sur lequel vous pouvez donc cliquer tout de suite afin de me confirmer que vous m'entendez bien, donc me mettre un ok, un oui, un non, éventuellement si vous m'entendez pas suffisamment bien, je vois des ok partout, c'est parfait. N'hésitez pas donc pendant ce webinaire afin que nous puissions donc participer tous à ce webinaire, pas uniquement moi, mais à utiliser cette fenêtre de chat. On a un petit côté interactif. Si vous avez des questions, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir tout au long de ce webinaire, donc j'essaierai d'y prêter attention régulièrement. Voilà, alors, nous allons à travers ce webinaire étudier un outil formidable qui existe depuis très longtemps dans Wall Master XE. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, déjà, petit rappel, ceux qui ne connaissent pas encore Wall Data ou qui en ont entendu parler récemment, Wall Data est précurseur au niveau de l'analyse technique, puisqu'on fait cette année donc les 30 ans de Wall Data, et donc dans l'accompagnement à travers la création d'outils d'aide à la prise de décision. Wall Master XE principalement, mais également à travers deux points essentiels, les AT Experts. On a vu récemment Divergence Pro notamment. Ce soir, nous verrons un exemple d'AT Helper, donc un outil d'aide à la prise de décision qui vient compléter vos méthodes de travail ChartExpert. J'en avais parlé en fin de webinaire la dernière fois, et puis compte tenu du marché auquel on doit faire face, de l'évolution actuelle du CAC 40 et des différents marchés mondiaux, c'est un outil effectivement redoutable. On a vu effectivement depuis le début de l'année, une forte volatilité des cours, une analyse technique qui n'est pas forcément évidente de prime abord, et donc on a effectivement deux conséquences directes, des tendances qui sont difficiles à repérer. On est plutôt sur un marché en range qui est assez déstabilisé et qui nécessite évidemment une validation minutieuse qui soit évidemment réalisée avec l'analyse chartiste. Le placement des stops également, pour ceux qui sont plutôt à la recherche de tendances haussières, qui ont des portefeuilles avec des valeurs investies depuis un bout de temps, et également un exercice un peu plus difficile que dans de grandes tendances haussières. Donc votre ChartExpert va vous permettre de réaliser plusieurs points que vous allez découvrir à travers ce webinaire. Détecter des opportunités de swing trading, donc des interventions à plutôt court terme. C'est à mon sens, bien que je ne sois pas analyste et que ce ne soit pas nécessairement l'objet ce soir, mais effectivement de pouvoir intervenir à court terme sera sans doute plus facile que de rechercher de grandes tendances. Le deuxième point, c'est de pouvoir détecter le niveau optimal pour placer vos stops de protection en tenant compte bien évidemment de la volatilité, puisque effectivement, non seulement c'est important, c'est très actuel, et votre outil ChartExpert vous permet également de traiter ce sujet qu'est la volatilité. Et enfin, valider également la pertinence des signaux, compléter d'autres modules, précisément les ATExpert que vous avez dans Wallmaster XE. Alors, comment se présente le ChartExpert ? Donc, je vous charge très simplement pour le charger. Donc, vous allez dans votre Wallmaster XE, dans le menu démarré, en haut à gauche. Léon qui me met, je suis sans écran, effectivement je n'avais pas chargé le Wallmaster. Est-ce que c'est bien résolu ou vous n'avez toujours pas d'écran ? Léon, vous me mettez un petit OK, je continue. Donc, pour accéder au ChartExpert, donc démarré, là je vous expliquais, donc WallData développe des méthodologies, donc les ATExpert, qui sont des méthodes complètes, prêtes à l'emploi, et les ATHelpeurs, donc des outils d'aide à la décision, c'est bien effectivement l'objet de notre webinaire. On retrouve le ChartExpert, entre autres, mais bien d'autres également. Et donc, immédiatement, en le sélectionnant, vous avez sur la droite, les liens rapides qui sont très utiles. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir l'outil pour accéder à ces liens, ça vous permet de pouvoir les visualiser, les connaître. Évidemment, ils ne seront pas dans ATHelpeurs à disposition, mais si vous n'avez pas le ChartExpert, vous avez en dessous, dans les ATHelpeurs à installer, les différents ATHelpeurs que vous n'auriez pas, vous pouvez cliquer dessus, et automatiquement, vous avez ces liens rapides. Vous retrouvez donc, très généralement, la newsletter qui explique l'ATHelpeur ou l'ATExpert en question, la vidéo de présentation, le webinaire, et toujours un manuel numérique sur toutes les méthodes réalisées par WallData. Donc, vous cliquez dessus, on va le prendre tout de suite, comme ça, ce sera fait, je n'aurai pas nécessairement besoin de revenir dessus, et vous avez donc le manuel, avec chaque fois les explications, vous avez même un son fantastique quand vous tournez les pages. Tout est expliqué, vous voyez, tout est entouré, bon, là c'est petit, mais je vous laisse résumer sur vos écrans, tout est expliqué, le service développement chez WallData a très bien fait les choses pour que vous puissiez bien comprendre les paramétrages, et rentrer dedans si vous en avez besoin. Sachez que les méthodologies chez WallData sont déjà optimisées, par rapport au marché, quand elles vous sont livrées, après, rien ne vous empêche, avec votre niveau, si celui-ci évolue, si vous avez envie de faire évoluer les paramètres, WallData ne vous apporte pas des black box, c'est-à-dire que vous avez accès à l'intégralité des paramètres, vous savez de quoi il s'agit, vous savez pourquoi ça a été construit, et effectivement, vous êtes en mesure de comprendre, parce que pour se positionner sur les marchés, il est évident qu'il faut le faire en comprenant. WallData vous apporte un outil très précieux d'aide à la prise de décision, avec différents indicateurs techniques, mais c'est important de comprendre pour savoir quand même ce qu'il se passe. Bon, je ne vais pas tourner toutes les pages, vous l'avez compris, vous avez un manuel qui vous permet de comprendre votre AT helper. Une fois que vous avez vu ces liens rapides, vous pouvez l'ouvrir, vous sélectionnez ouvrir, et là, il se charge. Voilà votre détecteur de votre véritable radar, qui doit vous aider sur deux points essentiels, vraiment les deux grandes parties de Wildmaster XE. D'une part, la partie graphique, à droite, donc avec les supports et résistances horizontaux, qui sont tracés automatiquement, qui prennent en compte des zones de proximité, que l'on regardera tout à l'heure. Vous avez également plusieurs niveaux de supports et résistances qui sont tracés. Et puis également, donc, votre Market Analyzer, cette fois-ci à gauche, donc cette partie tableau, qui est vraiment l'exclusivité de Wildmaster XE. Rappelons que seul Wildmaster XE, aujourd'hui, est en mesure de faire une analyse à la fois multicritères et multipériodes, donc pour dégager les meilleures opportunités et les confirmer sur vos différentes unités de temps. A savoir qu'il est vivement recommandé de travailler sur deux, voire trois unités de temps, raison pour laquelle vous les retrouvez à plusieurs endroits. Dans la partie graphique, dans la partie Market Analyzer, dans période et durée, vous retrouvez ces trois périodes qui sont donc paramétrées par défaut, que vous pouvez changer, vous pouvez changer les unités, mais vous avez la période principale, et puis la période mineure pour confirmer, la période majeure pour avoir la tendance à plus long terme. Donc votre partie Market Analyzer qui vous permet d'afficher plusieurs signaux, les signaux de proximité, de cassure à la hausse ou à la baisse, de rebonds ou d'échecs de franchissement qui vous sont directement affichés et donnés. On va les étudier après. Rappelons, je pense que c'est important pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le savent pas encore, la définition brute d'une résistance, d'un support, quels en sont les intérêts ? Alors, une résistance horizontale est un niveau de prix qui se trouve au-dessus du cours actuel et peut arrêter un mouvement de hausse. Donc, vous les verrez affichés en rouge sur votre graphique. Un niveau, un support et cette fois-ci, un niveau de prix qui se trouve en dessous du cours, donc en vert, et qui peut arrêter la baisse des cours. D'accord ? Est-ce que, déjà, au niveau de la définition, résistance et support est acquis pour tout le monde ? Le chart expert light suffit-il ? Alors, effectivement, je vais y répondre tout de suite. Comme ça, ce sera une question qui est tout à fait fortuite, à laquelle je vais répondre tout de suite. Donc, je vais charger un autre espace. Le tendance et timing connus par tous les utilisateurs WallData. voilà, vous avez dessus par défaut un chart expert light. Alors là, on va peu se préoccuper du market analyzer, pour le coup, puisque dans la version light, il n'y a aucune colonne. Quelle est cette option light ? C'est une option qui est chargée par défaut dans tout Wallmaster XE, donc dans tout possesseur du Wallmaster, et qui vous permet d'avoir déjà une première approche des supports et résistances qui permet, voyez, d'afficher le support et la résistance entre guillemets majeure qui vont encadrer directement la valeur. Comme le dit son nom, c'est vraiment une version light, donc vous n'avez d'une part qu'un support et une résistance. c'est peut-être justement un peu light et en tout cas un peu limité, mais ça permet déjà de voir de quoi il s'agit. Par ailleurs, ça veut dire qu'on peut les avoir en cliquant sur la valeur. Alors c'est un très bon outil qu'on vous a mis à disposition pour pouvoir visualiser un peu ce que ça donne, pour pouvoir travailler avec. C'est une bonne aide. Maintenant, d'une part, dans un contexte qui est plus difficile, il vaut mieux être un peu plus équipé que moins et par ailleurs, avoir tous les supports et résistances qui sont directement autour, y compris les niveaux intermédiaires, c'est peut-être pas de refus. Vous voyez par exemple là, si je prends le graphique qui est là actuellement, vous avez OK, un support, une résistance. Maintenant, est-ce qu'il n'y en aurait pas un ici ? Voilà. Ce niveau-là, en tout cas, on ne l'aura pas avec la version Lite. C'est peut-être un peu dommage de louper ce niveau qui pourrait être important et qui pourrait donner lieu à un rebond. Voilà. Et par ailleurs, donc, vous êtes obligé de, si vous avez une liste un peu plus importante, il faut passer toutes les valeurs en revue pour avoir les supports et résistances. Dommage quand on peut avoir un market analyzer qui vous fait une analyse entièrement complète. Et on va donc revenir tout de suite sur notre charte expert complet. Mais c'est quand même des niveaux de support et résistance. Oui. Voilà. Alors, j'ai une question en même temps. Ça permet effectivement de voir tous les outils Wild Data. Ça fait une révision, pourquoi pas. Quelle est la différence avec les points pivots ? On va aller faire un tour tout de suite dessus. Comme ça, ce sera fait. Moi, point pivot, personnellement. Bon, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est réservé vraiment aux day traders, voire aux scalpers. C'est un système de support et résistance, mais qui est basé sur le dernier chandelier et qui permet de fixer des objectifs. Alors, des objectifs quand même très très courts. Donc là, il faut vraiment bien maîtriser. On n'est plus sur du swing. On est vraiment sur du très très court terme. D'accord ? En tout cas, c'est un outil qui existe. Je vais... On ne pourra pas tout voir ce soir. Mais voilà, il prend en compte le bar précédent et en fonction de ça, il vous fixe donc trois niveaux de résistance, trois niveaux de support que l'on peut aller chercher en fonction du risque que l'on souhaite prendre. Donc pareil, affichage et market. D'accord ? Voilà. Maintenant, c'est quand même nettement plus facile de travailler avec le chart expert. Vous avez des objectifs qui sont quand même plus amples et qui vous permettent de ne pas avoir à travailler non plus comme des fous furieux. Alors, du coup, je ne vais pas regarder les réponses. Fibonacci, c'est encore autre chose. Là, on ne va pas aborder ça tout de suite. Peut-être en fin de webinaire, vous pouvez me le rappeler, si on a le temps. Arlette, c'est clair pour les points pivots. Et Régis, j'ai répondu à la question pour la version light. Je continue. Donc, a priori, c'était clair pour tout le monde. Support, résistance. Donc, vous les voyez là affichés. Donc, comment effectivement il les calcule et quel est l'intérêt directement si je pars de la partie graphique. Vous voyez que vous avez, par exemple, ici, un affichage sur un mois sur 20 ans. On ne parle pas encore du market. D'ailleurs, on n'est pas synchronisé, mais peu importe. On le verra après. Vous êtes ici sur le graphique, en tout cas, sur des périodes de un mois sur 20 ans. On regarde notre graphique. Donc, ici, on est en 2002. On n'a pas nécessairement, quand on s'affiche par défaut, tout l'historique. D'accord ? Donc, il faudrait effectivement se mettre en moins pour voir tout l'historique. Ce sera plus flagrant si je me mets en mois sur 50 ans que je me mets par défaut. Voilà. J'ai, effectivement, je remonte ici sur 20 ans, alors qu'en dézoomant, on peut encore en avoir plus. Alors, pourquoi je suis en train de vous dire ça ? Tout simplement parce qu'on peut être sur la partie graphique comme ça, étudier la valeur et se dire, mais tiens, pourquoi il me met un niveau important de support ou de résistance à tel niveau ? Alors, si sur chaque valeur, il faut regarder tout l'historique pour visualiser quels sont les niveaux de support ou de résistance, ça fait beaucoup de choses à regarder et on finit par en louper. Alors, justement, eh bien là, en fonction de votre historique, donc là, on l'a mis sur 50 ans, eh bien, on a tous les niveaux importants et intermédiaires, en tout cas, tous les niveaux de support ou résistance sur lesquels il faut être vigilant. Et c'est en réduisant que l'on peut se rendre compte de certains niveaux que l'on n'aurait pas forcément vus. Vous voyez ? Donc, par exemple, celui qu'on a ici, il date de 99. Pas sûr qu'on l'ait vu tout de suite. D'accord ? Bon, je ne suis pas sûr que c'est à la hausse qu'on va aller le chercher pour l'instant, mais en tout cas, on l'a. Dans la version Lite, par exemple, vous voyez, j'ai la possibilité de l'avoir. On aurait peut-être que celui-là, on n'aurait pas en tout cas tous les niveaux intermédiaires. Vous, vous avez la possibilité, dans la version complète, de mettre le niveau de précision que vous avez. D'accord ? Donc, en mettant un niveau haut, vous avez, voyez, tous les niveaux intermédiaires, également, qui sont pris en compte. Alors, oui, effectivement, Jacques, si on regarde la graphique, les supports sont, à certains moments, résistants. D'accord ? La couleur qui s'affiche, c'est par rapport aux supports et résistances actuels. D'accord ? Le niveau de résistance à 198,50 qui est ici, là, que vous voyez, donc, que je suis en train de pointer, d'entourer, en 2001, ici, il était, donc, ce niveau de résistance était support. D'accord ? Il suffit de le traverser pour que l'un ou l'autre devienne support ou résistance. D'accord ? Encore une fois, j'ai donné la définition tout à l'heure, un niveau de support, c'est celui qui se trouve en dessous des cours actuels et résistance au-dessus. Ça peut bien, éventuellement, ça peut, bien, effectivement, changer. Et justement, parlons-en maintenant, quand un niveau, par exemple, sur Kering, si ce niveau de support est franchi, et vous voyez qu'en plus, c'est un support qui est foncé, contrairement à celui qui est en dessous, qui fait apparaître une ligne beaucoup plus fine, et c'est donc un niveau plus important, le niveau à 136,95 est plus important que le niveau à 110,90. D'accord ? Si celui-ci est franchi, on devrait avoir, de manière générale, quand un niveau de support est franchi ou de résistance, on a une accélération, qui se fait souvent ressentir. D'où l'intérêt de bien visualiser ces niveaux. D'accord ? On voit que il y a eu des moments importants dans l'historique de Kering où ce niveau a fait apparaître, effectivement, alors là, c'était une résistance, donc là, il y a eu un point de résistance important qui a complètement, sur lequel la valeur a complètement, si vous voulez, buté, c'est redescendu, c'est remonté, vous voyez, là, ça a eu du mal à le franchir et puis ça l'a franchi, vous voyez, derrière, deux grosses accélérations et puis après, c'est devenu, donc, un support sur lequel on ne cesse de venir rebondir. D'accord ? Donc, là ici, soit on a un rebond et effectivement, ça va repartir, soit on va le franchir et dans ce cas-là, ça pourrait donner lieu à une accélération assez violente. D'accord ? Plus il y a de rebonds sur un support ou sur une résistance, plus effectivement, le niveau devient important. plus ce niveau doit faire l'objet d'une vigilance particulière lorsqu'on s'y approche. D'accord ? Donc, là au niveau de l'affichage, vous avez directement les niveaux importants ou intermédiaires qui sont, que vous pouvez visualiser, d'accord ? En gras, les niveaux importants, en plus fin, les niveaux intermédiaires. vous avez la possibilité, alors ça c'est commun à la version Lite comme à la version complète, de pouvoir, pour travailler sur vos graphiques, enlever ponctuellement les supports résistances et de les remettre en utilisant le bouton On-Off. d'accord ? D'accord ? Ensuite, la possibilité, donc, alors à chaque fois, je vous disais tout à l'heure quand votre logiciel n'est pas une black box ou une boule de cristal, tout est légendé, tout est expliqué, c'est vrai dans les paramètres, je vous en montrerai quelques détails tout à l'heure, c'est également vrai dans l'explication de tout ce qui s'affiche sur votre graphique également dans votre marquette. Il suffit de mettre la souris dessus pour savoir de quoi il s'agit et ce que vous permet de faire le bouton qui est affiché. D'accord ? Là ici, tous les tracés chart experts détectés sont affichés. Si on clique dessus, on a des niveaux qui s'enlèvent. Alors là, ce n'est pas flagrant, il faudrait que je réduise un petit peu, vous voyez ? Voilà, là il y a un niveau qui disparaît. D'accord ? On a juste les niveaux qui sont proches du cours actuel. Alors on le verra mieux peut-être sur des périodes par exemple en heure. Voilà. Là, on a le filtre, vous voyez ? Donc on n'a que les niveaux actuels qui s'affichent. Si je mets la version complète, bon ben là, on a les niveaux qui sont au-dessus. Est-ce qu'on a besoin quand on est à 144 d'avoir le niveau ici qui est à 161.55 ? Voilà, il suffit de lire. Donc, pas nécessairement, puis ça finit par effectivement faire beaucoup. Donc vous avez la possibilité de ne faire afficher que les niveaux actuels. Ensuite, vous avez la possibilité donc de dupliquer les tracés. quel en est l'intérêt d'une part de pouvoir faire varier, déplacer les niveaux de support et résistance, d'autre part de les laisser figer. C'est-à-dire que vous voyez les niveaux qui sont ici peuvent peuvent donc devenir support ou résistance, peuvent éventuellement évoluer. Là, vous avez, oui, parce que quand un niveau de support ou de résistance s'affiche, ici, au niveau de la résistance, vous voyez, ce n'est pas nécessairement sur ce point-là, d'accord, ou sur celui-là, ou sur celui-là. donc si je les matérialise par des petites flèches, d'accord, on pourrait l'avoir à ce niveau-là, on pourrait l'avoir à ce niveau-là, à ce niveau-là, d'accord, bon, il y a une moyenne qui est effectuée, d'accord, pour avoir un niveau le plus juste. C'est-à-dire qu'il en affiche 3, on sait que cette zone-là est dangereuse. D'accord, après, justement, l'intérêt, donc, de pouvoir dupliquer les tracés, cette option copie, eh bien, elle vous permet de pouvoir figer, je clique dessus, vous voyez, ça les fige, et là, à ce moment-là, d'aller dans la partie graphique, de prendre la main et de pouvoir, donc, les faire évoluer. Si celui-là, vous dites, non, ben, moi, clairement, ici, j'ai envie de le descendre, eh bien, vous le descendez. Et vous voyez, automatiquement, l'autre qui revient. Si on n'en veut pas, on se met sur off. Si on veut de nouveau le dupliquer, ben, on le duplique, et puis, on va le mettre au-dessus. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Donc, ça, vous pouvez les repositionner. Et vous voyez qu'encore une fois, ils gardent, effectivement, ces niveaux importants, ces grosses lignes bien foncées, et puis les niveaux intermédiaires, donc, qui sont moins, enfin, beaucoup plus fins. D'accord ? Voilà. Donc, possibilité de les ajuster, si vous le désirez. J'en profite. C'est pareil, ici, une fois qu'ils sont placés, une fois qu'ils avaient fait vos tracés, et quels que soient les tracés, en fait, que ce soit mes petites flèches, que ce soit les niveaux de support résistance qu'on a bloqués ici, verrouillés, vous avez dans graphique, la possibilité ici, de masquer les tracés. Voilà. Tout simplement, parce qu'au bout d'un moment, on a tellement de tracés qu'on ne s'y retrouve plus, donc, ça vaut le coup, pour pouvoir dégager le graphique, de pouvoir les supprimer. Et il suffit donc de réappuyer dessus, pour les avoir de nouveau. Après, alors là, on rentre dans les paramètres. Vous voyez, si vous mettez la souris, vous avez le résumé des paramètres. Si vous voulez les modifier, eh bien, vous rentrez dedans. Vous voyez, quelle est la base des calculs, soit par rapport au plus haut et plus bas, soit par rapport au cours de clôture, vous cliquez dessus, vous avez la légende, à chaque fois, ou alors par rapport au corps du champ de lit. D'accord ? C'est-à-dire que, soit on prend en compte les mèches, soit on ne les prend pas. Ok ? Plus haut, plus bas, ou alors, le corps du champ de lit. Vous avez le niveau de précision, donc voilà, si vous voulez, donc les supports avec tous les intermédiaires, vous voyez ce que sont en pointillé ici, les niveaux moyens, ou alors, juste les niveaux haut, bas. Et les mesures de proximité, alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Euh, je vais vous le montrer juste après, donc vous avez des différentes unités de mesure, l'ATR, qui prend en compte la volatilité, donc justement, qui permet de, euh, faire une moyenne plus intelligente, et d'avoir 10 000 niveaux affichés, vous avez une moyenne qui est faite, et qui prend en compte, euh, donc, la volatilité, c'est, l'ATR, c'est, c'est, l'Average to Range, d'accord, donc c'est, euh, un indicateur qui, permet de prendre en compte, les, les évolutions de la valeur, et éviter, notamment, quand vous placez les stops, de se faire sortir inutilement, parce qu'on ne l'a pas pris en compte, mais vous pouvez cependant, les mettre en pourcentage, ou un point, d'accord, et tous les 20 bar, alors, on a un rafraîchissement, donc, euh, des niveaux de support et résistance, alors, quelle est cette zone de proximité, je prends d'une nouvelle valeur, j'affiche les niveaux de support et résistance, donc, cette zone de proximité, c'est, euh, en fait, toute cette partie, donc, vous avez la ligne franche, que vous voyez, au milieu, donc, qui est le niveau, de, de, support, ou de résistance, et vous avez, euh, cette, ce radar de proximité, qui est toute la zone floue autour, d'accord, ça, ça peut, également, être, être, affiné, voilà, avec, donc, les différents paramètres, et puis, vous pouvez lui demander, d'afficher ou pas, la zone de proximité, d'accord, si je l'enlève, vous aurez juste les tracés, voilà, donc, les lignes, mais, sans cette zone de proximité, est-ce que vous avez compris l'intérêt de la zone de proximité, si oui, un non, pas de question, euh, particulière, sur cette partie-là, alors, après, on va voir, hein, la détection dans le market, moi, je, je préfère qu'on, on visualise, tous, bien, de quoi il s'agit, avant d'aller regarder la détection, qui est faite par votre, market analyzer, alors, je ne sais pas sur quelle valeur j'étais, c'est une zone de, de support, c'est vrai que c'est un peu traître, mais là, on est dessus, et en fait, on est pile en dessous, sinon, ce serait effectivement, euh, vert, vous voyez, euh, si je prends ici, le cours, il est à 575, et là, il est à 576, d'accord, donc, on est, un millième de point, euh, en dessous, d'accord, raison pour laquelle, en fait, c'est une résistance, d'ailleurs, en fait, il suffit de, il va falloir zoomer, très gros, pour le voir, hein, mais c'est un peu subtil, voilà, mais, euh, en gros, on est un peu, euh, en tout cas, on est dessus, c'est intéressant, euh, et, euh, et on verra, effectivement, demain, l'ouverture, comment ça se passe, d'accord, puisque là, le logiciel, il a été, j'ai coupé les connexions, à 17h36, donc, normalement, on est bien avec les cours de clôture, ok, donc, pour voir le détail, là, on voit, effectivement, euh, ce support qui devient résistance, qui est à 5,176, et là, on met, donc, la, la souris, dessus, on voit à quel niveau on est en dessous, on voit à 0,02%, et là, on voit, tout simplement, le, le close, qui est à 5,175, d'accord, encore une fois, grâce à ces attesenses, vous avez vraiment toute l'explication, voilà, donc, ça, c'est pour les paramètres, euh, de calcul, les paramètres généraux, ça, c'est pour les paramètres, euh, visuels, bon, je vais en mettre les zones de proximité, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure, alors, là, vous voyez, on a des niveaux très importants, on n'est pas obligé de, de les mettre, aussi gros, ou on les met par défaut, voilà, et puis ensuite, donc, vous avez, euh, la possibilité de relancer les tracés, d'accord, pour relancer les calculs, et l'affichage, et là, en cliquant ici, donc, il vous ouvre directement le manuel, qui s'ouvre donc sur une page internet, je ne vous la refais pas, mais, voilà, il s'affiche à côté, parce que j'ai deux écrans, voilà, donc, un accès rapide au manuel, si vous en avez besoin, au niveau graphique, est-ce que tout est clair, avant que je passe, euh, donc, à la partie, euh, market analyzer, a priori, oui, absolument, bon, bah, super, bon, alors, la partie, market analyzer, voilà, donc, ça, c'est vraiment, effectivement, euh, le plus, euh, le plus sympa, mais surtout, le plus performant, euh, c'est que, bah, tout est directement détecté, vous voyez, donc, vous êtes sur votre unité, alors, attention à ce que ce soit bien synchronisé, hein, parce que, si on a effectivement, là, on voit un rebond sur Vinci en 5 minutes, on va sur le graphique, on est bien sur Vinci, là, je ne vois pas de rebond, d'accord, donc, j'attire votre attention, euh, l'intérêt de dissocier les markets des graphiques, c'est que vous pouvez avoir plusieurs graphiques, sur plusieurs unités, d'accord, donc, je prends un graphique, je vais le faire tout de suite avec vous, je vais chercher mon chart expert, mais je pourrais charger n'importe quel autre graphique, et, je le charge à côté, comme ça, j'ai éventuellement deux unités, et celui-là, je peux le mettre en 5 minutes, comme ça, il est synchronisé avec mon market, et là, donc, si je clique sur Vinci, je vois bien, un rebond, en tout cas, c'est, dans la journée, il a rebondi dessus, c'est certain, voilà, est-ce qu'on peut utiliser, euh, le forex, bien sûr, ça marche sur, euh, tout marché, ça c'est évident, euh, le, le chart expert, il s'utilise très très bien, sur le forex, sur les, euh, indices, sur, les matières premières, peu importe, l'idée, c'est de repérer, les niveaux, euh, qui ont du mal à être franchis, les niveaux sur lesquels, à tendance à rebondir, les niveaux qui sont, franchis, support ou résistance, vous le voyez, euh, et l'idée, c'est de le visualiser, et d'en être bien conscient, avant de se positionner, vous voyez, vous me parlez du, du, du forex, euh, un marché qui est énormément, euh, utilisé en détrading, euh, il est génial d'avoir son niveau de support et résistance, par exemple, euh, sur l'unité majeure, en jour, avant de commencer sa journée, d'accord, ça permet de visualiser quels sont les niveaux de prix importants, et puis ensuite, bon, bah, une fois que c'est fait, soit on les fige avec le, le copie ici, euh, et puis, euh, bah, au moins, on sait à quoi s'attendre dans la journée, en tout cas, quels sont les niveaux importants, et après, on peut lancer sa, sa méthode, d'accord, ça peut également aider à placer ses stops, ça peut aider à plein de choses qu'on pourra d'ailleurs voir, après, si j'ai le temps, je vois l'heure qui défile à toute vitesse, dans, euh, l'organisation même de son money management, alors, je vais, tout simplement, euh, vous illustrer ici, donc, la détection, vous avez, bon, en fait, on va les regarder, très simplement, vous voyez par exemple ici, donc là, un rebond, euh, donc, visuellement, c'est très facile de comprendre, d'accord, ici, bah, c'est facile, c'est un rebond, alors, à chaque fois, vous avez les niveaux, euh, de support et résistance qui sont affichés, donc, on les connaît directement, et on a le pourcentage, sur, le niveau, les deux niveaux qui sont autour, c'est-à-dire, à combien de, de distance en point on est, du support ou de la résistance, d'accord, là, franchissement direct, alors après, vous avez d'autres, d'autres indications qui viennent, qui viennent confirmer ici, d'accord, mais, en tout cas, bah là, évidemment, compte tenu du marché aujourd'hui, on a énormément de franchissements, et donc, effectivement, derrière, des accélérations, souvent, euh, qui peuvent être violentes. Ici, bah, c'est simple, un support touché, d'accord, donc là, on est dessus, là, ce sont des alertes de niveau, d'accord, donc, je vous parlais du radar de proximité, vous avez trois niveaux, et, euh, en cliquant dessus, alors, je vais les mettre sous onglet, hein, qu'on ait un seul graphique, ce sera déjà pas mal, euh, donc, euh, voilà, vous avez des, euh, des niveaux qui sont affichés, avec, un, deux, ou trois qui sont coloriés ici, d'accord, et plus on, plus on va s'approcher, plus ça va être important. D'accord, est-ce que c'est clair, clair pour tout le monde, euh, au niveau de ce, de l'utilisation, et de cette alerte de proximité, donc vous les voyez, à chaque fois, les niveaux qui sont autour de la valeur, qui sont bien encadrés, et surtout directement en haut, parce qu'on a trié là, et bien, euh, on, on voit effectivement, ce qui se passe sur le marché, et tout en haut, bah s'il y a un rebond, s'il y a un franchissement, euh, ça permet de le repérer directement. Maintenant, on a, pour, quand il se passe rien de spécial, et bien, on a effectivement, euh, S et R, donc support, résistance. Pas d'alerte de proximité, d'accord, euh, tout se passe, enfin, tout se passe bien, en tout cas, euh, on n'est pas directement sur, sur un, sur un niveau, d'accord, vous avez la possibilité, d'effectuer également, un filtre, d'accord, réaccéder aux paramètres généraux, mais ça, on les a vus dans le graphique, d'accord, euh, mais vous pouvez lui demander, et c'est ça qui est très intéressant, de dire, bah tiens, moi je voudrais simplement, les croisements haussiers, d'accord, le reste, j'en veux pas, vous validez, voilà, euh, et donc, dans ce cas là, on n'a pas dû se comprendre, voilà, appliqué, j'en ai plus, je vais m'en mettre en jour, modifier des paramètres, on va les remettre par défaut, ouais, euh, il faut que je me retrouve, ah oui, c'est ça, euh, je sais pas comment je vais trouver mon niveau, de mon rebond tout à l'heure, en fait, je devais pas être sur les paramètres, par défaut, en tout cas, bah on va prendre un exemple, bon, c'est normal qu'il n'y ait pas trop de rebondissements, dans le, dans le, le contexte actuel, bon, en tout cas, on va, faire un filtre, par exemple, en lui demandant que les signaux de franchissement, d'accord, donc, on valide, et là, du coup, on passe de 41 à 9 valeurs seulement, vous voyez, vous mettez la souris, vous voyez ce sur quoi vous allez filtrer, d'accord, donc ça, c'est intéressant, ça vous permet d'aller directement à l'essentiel, si vous cherchez, cette fois-ci, les croisements haussiers, donc comme il y avait effectivement tout à l'heure, donc évidemment, on n'aura rien, bon, bah voilà, c'est bon, si c'est ça notre critère, bah on n'a pas besoin de chercher plus longtemps, ok, donc ça, ça permet de filtrer directement, pour mettre en place un filtre, vous avez deux paramètres, d'une part, cocher les paramètres que vous voulez, et puis valider ici, dans le filtre, donc la colonne de filtrage, donc moi, en la sélectionnant, j'ai mes filtres qui sont apparus, voilà, très simplement, et puis là, on retrouve les boutons qu'on avait de l'autre côté, donc celui qui permet de gérer les paramètres visuels, et l'autre qui permet de relancer la recherche des tracés pour les rafraîchir, c'est clair pour tout le monde, donc, ça permet, effectivement, de visualiser les niveaux importants, sans méfier, ça permet de confirmer ce data expert, on va faire un aperçu après, ça permet aussi de mettre en place une stratégie de swing trading, directement avec votre chart expert, vous voyez, on peut envisager, éventuellement, d'acheter, sur, lorsque il y a un rebond, sur un support, par exemple là, en admettant, et vous voyez, en plus là, on est entièrement bloqué, sur NJ, dans ce cas de figure ici, donc, et bien, très simplement, et bien, alors, sauf que là, ouais, alors là ici, le cours est ici, donc, il n'a pas tellement bougé, il est où mon NJ là, bon, en tout cas, mon cours est là, donc, en tout cas, de manière globale, on est bloqué ici, vous pouvez très bien envisager, donc ici, si ça rebondit là, de pouvoir aller chercher comme objectif, ici, la résistance qui est à ce niveau là, ah si Gérard, on travaille sur plusieurs unités de temps, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, alors moi, j'explique le support, les supports et résistances, donc, l'idée, c'est pas de travailler sur plusieurs unités maintenant, mais vous avez plusieurs approches, par exemple, de rechercher les supports et résistances sur l'unité majeure, d'accord, pour pouvoir encadrer, et puis voir les niveaux importants, et puis après, se positionner sur son unité de travail, vous pouvez également travailler, par exemple, là c'est ce que j'explique, avoir une stratégie de swing trading, avec ChartExpert directement, qui vous permet, donc, dans le cas d'un achat, vous avez deux sens dans la position, soit un achat-vente classique, soit une vente à découvert, avec donc achat à terme, dans le premier cas d'un achat, vous attendez le rebond sur le support, d'accord, et au moment où, et si vous avez ce rebond, et bien vous pouvez aller chercher la résistance, surtout dans un cas en range comme ça, et positionner effectivement un objectif au niveau du, donc de la résistance, d'accord, enfin l'objectif au niveau de la résistance, et à l'inverse, en vente à découvert, et bien très simplement, aller, donc quand on arrive à ce niveau là, vous voyez, on rebondit, et bien on se positionne, je pourrais illustrer en fait, voilà, on se positionne là, voilà, et puis, du coup, en allant chercher, donc, ce niveau là, comme objectif, d'accord, vous avez même un outil, je vais juste regarder avant d'en parler, si je l'ai là, super, l'assistant de monnaie management, d'accord, qui est dans votre logiciel, on en a déjà parlé plusieurs fois, je fais un bref aperçu, mais qui est génial, avec le chart expert, donc vous l'ajoutez ici, en tapant assistant de monnaie management, vous l'ajoutez, et vous le validez, alors, sinon vous allez le télécharger sur la TX Store, donc la TX Store, qui est une énorme base de données et de ressources, tous les indicateurs ne sont pas nécessairement chargés par défaut dans votre logiciel, mais vous avez possibilité d'y accéder dans Communauté Wild Data, téléchargement à TX Store, et là vous pouvez faire des recherches de façon infinie, et les importer dans votre logiciel gratuitement, donc, ici, le monnaie management, donc j'ai cette petite calculette qui s'affiche, vous voyez, donc vous avez votre niveau de cours, donc pour un niveau de cours, admettons qu'on a ici un support et une résistance, on définit si c'est un achat ou une vente à découvert, on définit, alors tiens, on va prendre cet exemple là, où on est en train de rebondir sur ce support, on est ici sur cette résistance, donc on arrive ici, on est en train de rebondir dessus, donc on a un cours qui est à peu près à 13,38, d'accord, donc vente à découvert, le prix 13,38, d'accord, nombre de types, peu importe, je rentre là, un petit peu hasard, l'objectif c'est de savoir, surtout, en fonction de son objectif, et de son stop, si on est bon ou pas, donc, le stop, très simplement, on va le mettre au dessus, on va même faire un exemple complet, allez, ici, vous avez un indicateur, qui s'appelle stop de protection, je vous montre, une stratégie en swing trading, que vous pouvez construire avec votre chart expert, d'accord, alors stop de protection, optimale, on le valide, il s'affiche là, soit c'est un achat, il est en vert, on a le stop qui s'affiche automatiquement, soit c'est un stop, stop vendeur optimal, qui va s'afficher automatiquement, d'accord, donc là je sais que j'ai mon niveau de stop, qui est calculé pour une position en vente à découvert, à 2,23, donc au dessus, d'accord, donc on a même le niveau 13,438, on charge notre assistant de monnaie management, on a sa position, on a dit, qui est donc à 13,38, d'accord, le cours est à 13,38, donc on rentre, 13,38, on rentre le niveau de cours actuel, c'est une vente à découvert, on a dit, d'accord, puisque là on va se positionner en vente, pour aller chercher ce niveau de support, on rentre la cible, donc notre cible, c'est ce niveau, donc, à 13,170, d'accord, qui est tracé automatiquement, c'est notre niveau de support, 13,170, et le stop, qui nous est donné là, à 13,438, voilà, donc vous les voyez, qui viennent se tracer, votre stop, votre cible, donc là on est bien, on a le niveau de support, on a le niveau de support, on a le niveau de résistance, on est autour, d'accord, par contre, donc effectivement, une stratégie qui est parfaite, par contre, risk reward, trop faible, d'accord, donc là c'est le ratio, qui permet de savoir, quel est le risque que vous prenez, là concrètement, on est à 0,94, donc on a plus de chances, de perdre que de gagner, donc au niveau du monnaie management, au niveau de la stratégie, elle est excellente, au niveau du monnaie management, elle n'est pas nécessairement bonne, mais vous voyez que vous pouvez, avec le chart expert, et l'outil de monnaie management, l'outil de management, qui est un assistant visuel gratuit, dans votre Wallmaster, le chart expert, qui est un ATL peur, vous avez eu la possibilité, d'avoir une méthodologie complète, adaptée au marché, alors on va essayer de trouver, un autre cas de figure, allez, tiens, par exemple, on vient d'avoir un franchissement, d'accord, sur Nokia, et bien, on peut se dire, bah tiens, je vais faire une vente à découvert, pour ceux qui fonctionnent en achat-vente, on prendra un exemple après, je finis avec cet exemple, comme ça, on aura les deux exemples, on décide qu'ici, on vient de franchir, on le voit ici, parce que, c'est marqué franchissement, on se dit, bah tiens, je vais me positionner, en vente à découvert ici, et puis, je vais aller chercher, donc, comme objectif, alors là, le problème, est que je suis en 5 minutes, on va se mettre en jour, ce sera nettement, plus simple, pour ceux qui font du swing, d'accord, parce qu'en 5 minutes, là, on va avoir des objectifs, et stop très très serrés, d'accord, donc, et stop, on va avoir des objectifs, Voilà, on va essayer de, voilà, par exemple ici, donc Veolia, ok, alors, on a ici, on va décidé donc d'intervenir, le stop se place tout seul et en changeant d'unité, c'est exact, d'accord, donc cet indicateur stop que vous retrouvez dans la bibliothèque d'indicateurs, eh bien, se place automatiquement. On décide de faire une vente à découvert parce que là, sur Veolia, il nous annonce donc le croisement baissier, franchissement, pardon, de ce support qui devient maintenant résistance. Qu'est-ce que l'on fait maintenant ? On va fixer un objectif avec cette cible-là, d'accord ? On va prendre notre outil de monnaie management, c'est une vente à découvert, vous voyez que le cours actuel se rentre tout seul, 19,945, on rentre un nombre de titres, peu importe, et à ce moment-là, on va mettre son niveau de stop, d'accord ? Donc ici, 21,619, et ici comme objectif, donc le 17,825. excusez-moi, c'est l'inverse, 17,825, et là, le niveau de stop, 21,619. Voilà. Donc là, il nous donne un ratio à 1,02. Donc, 1 pour 1, c'est-à-dire autant de taux de réussite que de taux de perte. Avec les frais, vous allez être perdant. Alors, on peut très bien se dire, bah tiens, mais du coup, j'ai un niveau de support en dessous. Et donc, on peut essayer d'aller chercher celui-là, à condition que ce soit cohérent, on vérifie avant, mais là, dans le principe, donc on a 16,57. Ah, et là, on arrive à un 69. Voilà. Et puis, alors là, je suis en mode filtré. Voilà. Donc, on peut les descendre comme ça, à part 1. Alors, il ne faut pas non plus que ça reste cohérent, mais vous avez les niveaux là. L'objectif, c'est d'aller se fixer des objectifs ou des stops qui soient cohérents. Et de pouvoir travailler efficacement. Comme les niveaux sont affichés, et vous avez les niveaux importants, eh bien, vous voyez d'ailleurs que là, c'est un niveau intermédiaire. Donc, le fait d'aller chercher celui du dessous qui a un niveau en gras, qui a un niveau plus important, eh bien, effectivement, c'est tout à fait cohérent. D'accord ? Donc, on les rentre. Et puis, au bout d'un moment, on les... Voilà. Si je rentre, par exemple, celui à 14,04, ça permet de vraiment valider sa stratégie, eh bien, voilà. Là, par exemple, on a un ratio à 3,04, donc avec un objectif qui est mis là, et là, on a un ratio risk reward qui est excellent. Donc, effectivement, là, c'est peut-être envisageable de se positionner dessus. Donc, vous avez, vous validez, vous avez votre niveau de stop et le niveau d'objectif. Et je ne les ai pas tracés. Alors, je reprends mon exemple. On a dit le stop à 21,619, donc c'est celui qui s'affiche automatiquement. 21,619. Et l'objectif, donc, qui est... Donc, je ne sais plus quel an on l'avait mis. Donc, je ne sais plus quel an on l'avait mis. Donc, je ne sais plus quel an on l'avait mis. Et là, vous avez la possibilité, donc, de les mettre sous alerte. Du coup, lorsque vous validez, vous voyez vos deux niveaux qui viennent effectivement se mettre en place directement sur votre graphique. D'accord ? Donc, vous avez votre stratégie qui est validée. Bon, est-ce que c'était cohérent ici ? On n'est pas dans l'analyse. Mais vous avez vos niveaux de support résistance qui vous permettent effectivement de bien encadrer la valeur. Vous voyez dans votre market analyzer que vous avez franchi ce support qui devient résistance. Vous pouvez mettre en place ce stop, d'accord ? Qui vient se calculer automatiquement. Et avec l'outil de monnaie management, aller cibler, mettre en place un objectif et un stop cohérent par rapport justement à ce support résistance et visualiser à chaque fois si votre ratio est bon ou pas. On ne se positionne sûrement pas en dessous d'un ratio inférieur à 2 et encore moins à 3. Pardon. On essaye plutôt d'aller chercher un ratio à 3. D'accord ? C'est plus intéressant et plus cohérent. En tout cas, on prend moins de risques. Alors, je regarde les questions en même temps. Merci Régis. Concernant les niveaux de précision en hebdo ou en mensuel, vous pouvez régler les deux. Encore une fois, ça c'est plutôt une appréciation personnelle. Est-ce que c'est important d'avoir les niveaux qui sont très en deçà de la valeur ? Pas nécessairement. Vous voyez ? Donc après, ça c'est vraiment une histoire d'appréciation. D'accord ? Oui, alors ça c'est effectivement depuis les niveaux en pourcentage ici, depuis, alors vous avez la légende en mettant la souris dessus, mais c'est depuis le franchissement combien on a pris sur la valeur. C'est-à-dire que là, elle a effectivement descendu d'un 93 depuis le franchissement. Alors ça, j'aime bien cette question. Quelles sont les performances moyennes de cet outil ? 100%. Vous lui demandez un niveau de support et résistance, il vous l'affiche, très simplement. Donc là, pour le coup, 100%. Voilà. C'est, vous voyez, vous avez ici des niveaux où ça vient effectivement rebondir à plusieurs reprises. C'est un niveau de support très important. Alors, c'est facile de les voir quand c'est tracé. Bon, c'est également... Voilà, maintenant quand on n'a rien à l'écran, si on prend une valeur où il n'y a effectivement rien, bon ben là, se repérer n'est pas forcément évident. Alors oui, on voit des niveaux où la valeur vient complètement buter, mais à voir les niveaux intermédiaires, quand le graphique est nu, ce n'est pas forcément évident. C'est beaucoup plus facile quand tout est tracé pour se mettre et se fixer des objectifs cohérents. D'accord ? Effectivement, Claude, dans les athées experts, dans les méthodologies, vous avez le nombre de titres qui vous est donné automatiquement. D'accord ? C'est le principe d'une méthode. D'accord ? Là, c'est effectivement une stratégie de swing que vous pouvez mettre en place avec le chart expert et vous aider de l'outil monnaie management. D'accord ? Voilà. Alors, également, je vous le disais, le chart expert peut vous servir à valider un AT expert. Donc, si je reprends mon exemple avec le Divergence Pro, vous allez avoir, donc, ici, vos points d'entrée, vos points de sortie, comme j'avais fait lors du dernier webinaire qui portait sur les divergences que vous pouvez revoir. D'ailleurs, j'en profite. Vous avez accès au replay des webinaires dans votre logiciel, dans Aide, Vidéo, vous avez accès à tous nos webinaires qui sont, bien entendu, enregistrés pour que vous puissiez les revoir. Dans les divergences, vous avez vos différents points d'entrée. D'accord ? Donc, si je prends une divergence, ici, qui a été donnée, donc, le 5 janvier, en l'occurrence, ici, qui a atteint son objectif depuis très longtemps. Lorsque l'on place dessus les chartes experts, voilà, vous voyez, par exemple, un niveau, un niveau de divergence sur lequel on a, donc, une résistance, ça vient conforter votre prise de décision. D'accord ? Donc, ça, c'est la façon dont on peut compléter une méthode comme vous pouvez, avec une méthode, compléter avec chartes experts. D'accord ? C'est, effectivement, une confirmation très importante. Et puis, quand vous avez l'objectif qui est mis en place, voir si vous avez une résistance importante qui peut, ou un support, empêcher d'aller à l'objectif. D'accord ? Là, en l'occurrence, ces deux niveaux sont quasiment superposés. Donc, on est bon. Si vous en avez un qui apparaît en gros ici, on va peut-être se méfier, puisque l'objectif pourrait ne pas être atteint. D'accord ? Donc, deux possibilités, ou bien confirmer votre méthodologie, ou bien alors vous en servir vraiment, surtout dans le marché actuel. C'est fantastique de travailler avec le chart expert. Vous avez des marchés en range, c'est pas évident de positionner son stop, c'est pas évident d'aller rechercher un objectif. Et bien, quand vous avez les niveaux de prix importants de la valeur comme ça, vous pouvez effectivement vous en servir comme objectif, comme stop, confirmer avec cet outil de monnaie management. Et puis également, j'en ai pas encore parlé, c'est un petit peu la perle de la fin, mettre en place des alertes, d'accord ? sur les niveaux importants qui sont autour de la valeur, pour être vraiment averti si l'on franchit l'un ou l'autre. D'accord ? Ces alertes peuvent être paramétrées grâce à l'assistant des alertes. Là, vous voyez les trois alertes que j'ai pu positionner. Et puis, vous pouvez éditer l'alerte. Clique droit, éditez l'alerte. Vous avez vos alertes. Vous cliquez dessus et choisissez comment vous voulez les recevoir. Vous pouvez choisir la meilleure musique de votre choix. Sélectionnez également si vous voulez le recevoir par mail ou par SMS. D'accord ? En tout cas, vous avez accès bien à tous les niveaux. Et vous avez la possibilité de les mettre sous alerte et de choisir le type d'alerte. Alors, Brahma, vous avez dû arriver en retard à ce webinaire, je pense, puisque, effectivement, les points pivot, la différence entre points pivot et support résistants ont été abordées en début de ce webinaire. pour faire très, très bref. Petit rappel, en intraday ou en scaping, pourquoi pas, les points pivot, mais ce sont des niveaux de support résistance très courts par rapport aux barres précédents. Si vous voulez partir sur une stratégie en swing ou avoir les niveaux de support résistance importants de la valeur, il faudra laisser tomber les points pivot. Le chart expert et les points pivot sont tous les deux basés sur des niveaux de support résistance, mais pas du tout calculés de la même façon. D'accord ? Là, on parle vraiment des niveaux de prix importants sur lesquels a pu rebondir la valeur. Ce n'est pas du tout le... On ne recherche pas la même chose. L'assistant de monnaie management n'est pas lié au chart expert. D'accord ? Vous y avez accès sans nécessairement utiliser l'assistant de recherche des supports et résistances. Alors, pour les autres questions, pour le rechercher. Donc, vous le retrouvez dans la TechStore. Si vous avez besoin d'un coup de main, en tout cas, pour ça, n'hésitez pas à nous appeler soit à la suite de ce webinaire, soit dès demain matin, 9h. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant d'achever ce webinaire ? Je vois que j'ai complètement dépassé les horaires. Mais bon, c'est toujours passionnant de pouvoir échanger sur les outils qui fonctionnent extrêmement bien en ce moment qui vous sont vivement recommandés par l'équipe WallData, notamment les analystes chez WallData pour encadrer votre stratégie, travailler éventuellement sur une stratégie en swing, en tout cas, pouvoir vraiment encadrer rigoureusement votre portefeuille et donc, maîtriser votre capital et la prise de risque. Parfait. Bon, écoutez, j'ai été à peu près clair. Il y a quelques questions éventuellement sur lesquelles je n'ai pas pu répondre parce qu'elles ne sont pas directement liées au webinaire. mais n'hésitez pas à me contacter après le webinaire ou dès demain matin comme vous voulez. Je suis encore là pendant trois bons quarts d'heure. Vous pouvez me joindre jusqu'à 20h si vous le désirez. et je vous remercie en tout cas d'avoir partagé ce webinaire. J'espère que vous avez pu découvrir vraiment l'intérêt des supports résistants pour ceux qui ne le connaissaient pas. Le revisiter également pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec. C'est un outil formidable. Donc, n'hésitez pas effectivement à travailler avec. Si vous avez davantage de questions, je reste disponible encore une fois. je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt pour un prochain webinaire ensemble.